Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de géoressources, énergie et transition. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus énergétique fondamental pour nous sur Terre. Si vous êtes là, si nous sommes là, c'est grâce à la photosynthèse. Et pour ce que l'on en sait, une première forme de photosynthèse primitive et archaïque aurait peut-être commencé il y a 3,8 milliards d'années. Mais la vraie photosynthèse, celle sous sa forme moderne, celle qui produit de l'oxygène, celle-là, elle a surtout commencé à faire sentir ses effets il y a 2,4 à 2 milliards d'années. Lors de cet événement que l'on appelle la catastrophe de l'oxygène, ou la crise de l'oxygène. C'est un événement majeur dans l'histoire de la Terre, et qui va concerner toute l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Nous sommes alors dans cette période que l'on appelle le paléoprotérosoïque. La vie existe déjà. Et là, nous avons des organismes rudimentaires que l'on appelle des cyanobactéries. Des bactéries photosynthétiques qui se développent en masse et qui sont donc capables de réaliser la photosynthèse. Et qui, de fait, se mettent à libérer de grandes quantités de dioxygène, d'abord dans l'eau de mer, puis ce dioxygène finira par diffuser dans l'atmosphère. Et ça, ce transfert de dioxygène dans l'atmosphère, il s'est accéléré il y a 850 millions d'années. Et ça, ça a été le prélude à un boom généralisé du développement de la vie sur Terre. Car, en effet, la photosynthèse, c'est fondamental. C'est la base du fonctionnement de la biosphère. C'est par la photosynthèse que les algues et les plantes sont capables d'exploiter la lumière visible du soleil pour la convertir en énergie chimique. Il s'agit ici de fabriquer des molécules organiques à partir de molécules d'eau et de molécules de gaz carbonique. Alors, cette photosynthèse, elle peut être résumée par cette réaction type. Je prends 6 molécules de CO2 avec 6 molécules d'H2O. Et je fabrique une molécule de glucose de formule C6H12O6. Et je libère 6 molécules de dioxygène. Le but de l'opération, pour les êtres vivants, c'est de transformer du CO2, du dioxyde de carbone, en carbone organique. Or, le carbone dans le gaz carbonique, c'est un atome relié à deux oxygènes par des liaisons doubles, carbone-oxygène. Et de ce fait, le dioxyde de carbone est une molécule très stable. Et pour transformer cette molécule et casser ces liaisons, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Le glucose, au contraire, c'est de l'énergie chimique en boîte. La photosynthèse, elle réarrange les atomes et leurs liaisons. Et ce faisant, ce processus crée des liaisons covalentes simples, carbone-carbone, ou carbone-hydrogène, ou carbone-oxygène-hydroxyle. Et ce sont des liaisons moins stables que la double liaison carbone-oxygène. Et en cassant ces liaisons, pour refaire des liaisons doubles carbone-oxygène, eh bien, on va récupérer de l'énergie. C'est ce que fait la respiration cellulaire, qui libère du gaz carbonique, du CO2, à partir de la matière organique. Alors, la photosynthèse, ça fonctionne comment ? Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui sont très techniques, mais c'est quand même important. Parce que cela préfigure les transitions énergétiques qui visent à exploiter l'énergie solaire pour produire de l'électricité ou de l'hydrogène. Et je vais essayer d'expliquer les choses de la manière la plus simple. Déjà, pour fonctionner, la photosynthèse, elle a besoin de pigments. Les pigments, ce sont des molécules qui sont colorées. Parce que ce sont des molécules qui vont interagir avec la lumière solaire visible. Ces pigments, vous connaissez déjà leur nom. Ce sont les chlorophylles, ce sont les caroténoïdes. Et ces molécules, elles vont interagir en absorbant certaines longueurs d'onde. Elles vont interagir en captant certains photons. C'est-à-dire des photons avec la bonne énergie. Et quand je dis bonne énergie, cela veut dire des photons qui arrivent avec la bonne fréquence, qui arrivent avec la bonne longueur d'onde. Et cela va exciter un électron du nuage électronique dans la partie sensible de ces molécules pigmentaires. Alors, une molécule pigmentaire toute seule, en fait, cela ne fait pas grand-chose d'intéressant. Si on prend une solution de chlorophylle, en temps normal, elle sera verte. Parce qu'elle absorbe les longueurs d'onde dans le bleu et le rouge. Et quand un pigment comme la chlorophylle absorbe un photon solaire avec la bonne fréquence, en fait, cela produit un électron excité. Et cet électron excité revient à son état normal, à son état fondamental, en émettant un photon rouge. C'est-à-dire un photon de plus basse énergie que nous ne sommes pas capables de percevoir avec nos yeux. Mais si on excite la chlorophylle avec de la lumière plus énergétique, comme les rayons ultraviolets, et bien la chlorophylle, alors, elle devient rouge. Et ça, c'est notre électron qui vient d'être excité et qui va revenir à son état normal en émettant un photon d'énergie plus basse, c'est-à-dire dans les longueurs d'onde, dans le rouge. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Et là où cela devient plus intéressant, c'est quand ces molécules pigmentaires, elles sont assemblées entre elles, lorsqu'elles sont associées et couplées avec des protéines pour former ce que l'on appelle des photosystèmes. Les photosystèmes, on les trouve dans les chloroplastes, c'est-à-dire des organites cellulaires que l'on retrouve dans des cellules qui réalisent la photosynthèse. Et plus précisément, ces photosystèmes, ils sont incorporés dans les membranes lipidiques de petites structures en forme de sac que l'on retrouve empilées dans les chloroplastes. Ces petites structures sont ce qu'on appelle des thylacoïdes. Et les membranes thylacoïdiques, elles jouent un rôle important en isolant le contenu des thylacoïdes du reste des chloroplastes, qu'on appelle le stroma. Ces photosystèmes, ce sont des structures complexes. Déjà, vous avez tout un assemblage de pigments, très fortement couplés entre eux, et qui vont absorber les photons, qui vont capter cette énergie. Et là, il va se produire des phénomènes de résonance, qui font que cette énergie, elle va converger vers le centre de ces photosystèmes, vers ce que l'on appelle un centre réactionnel. Dans un centre réactionnel, vous avez une chlorophylle. Et là, cette chlorophylle, elle est tellement pré-excitée par ses voisines, que quand cette chlorophylle, elle va capter un photon solaire, ce qui va se passer, cela n'est pas l'émission d'un photon de plus basse énergie, mais c'est l'expulsion d'un électron. Autrement dit, ce que nous avons, c'est une photopile. Quelque chose qui va expulser un électron quand il va être excité par un photon incident. C'est quelque chose qui est tout à fait similaire à l'effet photoélectrique que l'on retrouve dans les métaux ou les semi-conducteurs. Et ça, c'est intéressant, car avec un électron, je peux créer d'autres liaisons chimiques entre les atomes. Et surtout, je peux construire des liaisons moins stables, mais des liaisons qui seront à même de me redonner de l'énergie quand le besoin s'en fera sentir. Votre chlorophylle du centre réactionnel devient un donneur d'électrons. Et un donneur d'électrons, dans le domaine de l'oxydoréduction, c'est un réducteur. Alors revenons à notre centre réactionnel de notre photosystème. Le pigment, il a perdu un électron. Il doit le retrouver. Il va le retrouver comment ? Eh bien, dans une molécule d'eau. Et là, je vais considérer cette réaction, 2H2O, qui me donne 4H+, plus 4 électrons, plus une molécule de dioxygène. C'est ce photosystème, en manque d'électrons, qui va initier la dissociation des molécules d'eau. Cette photodissociation nous libère des électrons, mais aussi des protons, qui vont servir à construire des molécules organiques, notamment les sucres, comme le glucose, où le CO2 va être réduit et incorporé. Ces protons, qui sont libérés par la photodissociation de l'eau, ces protons, ils vont s'accumuler à l'intérieur des thylacoïdes. Ce faisant, l'intérieur des thylacoïdes devient plus acide que le stroma. Comme la membrane lipidique de ces thylacoïdes est imperméable à ces protons, il va se créer un gradient de H+, de part et d'autre dans la membrane. Qui dit gradient de H+, dit différence de potentiel entre l'intérieur des thylacoïdes est le stroma. Et ça, ça va participer à la fabrication d'ATP à partir d'ADP grâce au flux de protons inverse qui va se faire des thylacoïdes aux stroma grâce à certaines enzymes. Donc voilà, les photosystèmes insérés dans les membranes des thylacoïdes, cela constitue de véritables photopiles. Les chloroplastes, ce sont de véritables petites usines qui sont à l'œuvre. Ce sont de véritables petits panneaux solaires, de véritables petits réacteurs chimiques fabriqués à partir de matériaux 100% naturels et qui sont entièrement recyclables et biodégradables et qui ne coûtent rien. Le seul hic, on le verra plus tard, c'est que le rendement n'est pas très élevé et on aimerait bien que cela produise directement de l'hydrogène ou de l'électricité. Et de temps en temps, il faut quand même rajouter des engrais. Enfin, j'ajouterai juste un dernier petit mot sur notre étoile, le Soleil et la lumière qu'il nous envoie. Le spectre du Soleil est centré sur la lumière visible, c'est-à-dire sur des rayonnements électromagnétiques avec des longueurs d'onde comprises entre 380 et 800 nanomètres. Et cette lumière visible, cela concerne près de 50% du spectre total du Soleil. Entre les ultraviolets d'un côté et les infrarouges de l'autre, il est heureux que cette situation soit comme cela. En effet, les ultraviolets, c'est nocif pour les molécules de la vie. Cela les casse. Et heureusement, les ultraviolets les plus nocifs sont arrêtés par l'ozone dans l'atmosphère. Donc, pas de photosynthèse possible avec une étoile qui produit une grosse partie de son rayonnement dans les ultraviolets, comme les géantes bleues. Et de toute manière, ces étoiles ne vivent pas assez longtemps pour que la vie ait le temps de se développer. Et les infrarouges alors ? Eh bien, les infrarouges sont arrêtés par l'eau. Et de toute façon, ils ne seraient pas assez puissants pour arracher un électron à un pigment. Donc là aussi, probablement, pas de photosynthèse possible avec une étoile qui produit la majeure partie de son spectre dans les infrarouges, comme les naines rouges. Le Soleil, c'est une étoile juste comme il faut, c'est-à-dire une naine jaune, pas trop chaude, pas trop froide, et qui est bien accordée avec notre planète Terre pour avoir des conditions favorables à la photosynthèse, car le Soleil produit une grande partie de son spectre dans le domaine de la lumière visible. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur la photosynthèse, et on continuera là-dessus la prochaine fois. A bientôt !